Dites dans le sujet, la présence des réfugiés syriens est un bouleversement démographique, économique, social. A cela s'ajoute la violence attribuée à certains Syriens. Tout cela rappelle aux Libanais la douloureuse tutelle syrienne. Effectivement, Julien, la période de la tutelle syrienne au Liban fait référence à la période entre 1976 et 2005, pendant laquelle la Syrie a exercé une forte influence politique et militaire sur le Liban. Cela a commencé avec l'intervention syrienne dans la guerre civile libanaise en 1976, pour soutenir les factions chrétiennes contre les factions musulmanes et palestiniennes. Par la suite, la Syrie a maintenu sa présence militaire au Liban, justifiant son intervention comme un moyen de stabiliser le pays. Cette période a été marquée par des tensions politiques, mais aussi des conflits et des violations des droits de l'homme. Et elle s'est terminée en 2005, après l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais. Souvenez-vous, Rafi Karéry, c'était le 14 février 2005. Un assassinat attribué à Damas et ses alliés au Liban. Ce qui a donc conduit à un retrait progressif des troupes syriennes du pays, sur fond de manifestations populaires, la Révolution du Cèdre. Je vous propose un témoignage à présent de la journaliste Nelly Elou, qui a vécu cette période historique de l'histoire du Liban. Ce qui a provoqué le départ des Syriens, et qu'on n'oubliera jamais, c'est l'assassinat de Rafi Karéry, le Premier ministre libanais, qui avait une aura internationale. À partir de ce jour-là, il y a eu des manifestations continues entre le 14 février et le 14 mars, qui ont abouti à une manifestation monstre, monstre, si vous le voyez les images, d'un million et plus de Libanais qui ont afflué vers le centre-ville, de toutes les régions, de toutes les communautés libanaises, pour réclamer le retrait des Syriens. La communauté internationale l'a compris, et les Syriens se sont retirés, finalement, le 26 avril, qui est une date historique qui restera marquée dans les annales du pays. 19 ans après le retrait de l'armée syrienne du Liban, beaucoup s'interrogent sur l'impact de l'héritage de la tutelle syrienne. Le régime El-Assad dispose-t-il encore de moyens d'influence ? J'ai posé la question à Faresoued, un ancien député, qui a été l'un des premiers à demander le départ des troupes de Damas. Un régime syrien, comme le régime de Hafez ou de Bachar El-Assad, qui décidait la pluie et le beau temps au Liban, qui décidait qui pourrait être président de la République, comment était la nature de la loi électorale, comment se formaient les gouvernements qui pouvaient être premiers ministres et qui étaient décideurs de la vie des Libanais, cette influence syrienne n'existe plus aujourd'hui au Liban. Le retrait des troupes syriennes du pays a libéré quelque part, comme si le pays a été libéré d'un frein inhibiteur qui a donné le coup d'envoi à une arrogance politique de la part du Hezbollah, à une mainmise iranienne complète sur le pays. Et donc, c'est une mainmise iranienne qui a remplacé la mainmise syrienne dans une conjoncture régionale où l'influence de l'Iran est en train de s'accroître dans cette partie du monde. Et pour revenir, Serge, au sort des réfugiés syriens, il en était question aujourd'hui, puisque la présidente de la Commission européenne est sur place et elle vient d'annoncer un milliard d'euros d'aide au Liban. Effectivement, c'est une visite au cours de laquelle la chef de la Commission européenne a donc fait cette annonce surprise. Un financement pour le Liban d'un milliard d'euros jusqu'en 2027, dont bien évidemment pratiquement presque 736 millions pour aider le pays à faire face à la crise syrienne. La somme restante sera allouée à différents autres programmes de coopération bilatérale, essentiellement dans le domaine de la sécurité. Et avec en tête, bien sûr, la lutte contre l'immigration clandestine, notamment vers Chypre. Et c'est la raison pour laquelle Ursula von der Leyen était accompagnée du président chypriote. Vous savez, Julien, depuis le début de l'année, plus de 40 bateaux transportant des réfugiés syriens, mais aussi des Libanais ou encore des réfugiés palestiniens ont quitté le nord du Liban, direction les côtes chypriotes. Le Premier ministre libanais a dit craindre que le Liban ne devienne un pays de transit entre la Syrie et l'Europe. Il a ainsi appelé l'UE à soutenir les Syriens dans leur propre pays afin d'encourager les retours volontaires. Merci beaucoup Serge Berberi pour toutes ces explications et ce reportage depuis Beyrouth.